Même si Macron ne veut pas, nous on est là ! Pour le maire des travailleurs, être Macron ne veut pas, nous on est là ! Juste vous dire, je suis député de la 3ème circonscription de la Gironde, membre du groupe parlementaire de la France Insoumise, et pour ceux qui ne le savent pas, je me bats depuis le premier jour de mon mandat contre la fermeture d'un hôpital public et l'hôpital Robert-Piquet, parce qu'en fait ce qui vous arrive ici, c'est ce qui arrive à tout le système hospitalier. C'est une logique comptable, une logique austéritaire, qui a été démarrée avec ce fameux plan HTST, hôpico-patient de santé territoire, et qui finalement réduit toute la fonction publique hospitalière, et la psychiatrie en particulier, à des analyses de tableaux Excel et des réflexions sur des rassos. Et les patients qui sont là, les soignants qui sont là, ne sont pas des rassos, ce sont des personnes. Les soignants qui sont là ont besoin de travailler en sécurité, les patients qui sont là méritent, méritent d'être soignés dignement, avec l'encadrement qu'il est nécessaire. Et je voudrais dire que la mission particulière pour remplir l'hôpital psychiatrique, au-delà de la sécurité que vous devez assurer pour vous-même, pour les patients qui sont soignés ici, c'est la sécurité que vous assurez à l'ensemble de notre société, en pouvant effectivement accueillir, soigner ces personnes-là, pour, je l'espère pour la majorité d'entre eux, je pense que vous le faites avec beaucoup de compétences, leur permettre de retrouver une vie en milieu ouvert. Et ça, c'est essentiel. Et donc, tout ça n'est pas compatible avec les politiques austéritaires et les gens qui réfléchissent, qui ont un tableau Excel à la place du cerveau, et qui ne regardent que le chiffre en bas à droite, pour savoir s'il faut recruter du personnel, s'il faut recruter des personnels pour les cantines, pour le nettoyage, etc. Et particulièrement ici, nous avons besoin d'un service public avec de la stabilité dans les équipes, parce que c'est ça aussi qui garantit la qualité du soin. En tout cas, soyez assurés que, de mon côté, et avec tous mes camarades ici présents de la France Insoumise, nous avons ce combat arrivé au cœur, c'est d'avoir une santé publique, une fonction publique hospitalière, qui soit vraiment soutenue financièrement et humainement au cœur de ce qu'elle mérite, des services qu'elle rend à la société en ce moment-là. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.